Salut les taroufils ! Neuvième vidéo du tirage des arcanes avec cette fois-ci l'ermite. Alors l'ermite, comme axe de travail, je vous propose de voir un petit peu ce qui éveille votre intérêt, les choses que vous aimeriez savoir, apprendre, découvrir, mettre en lumière, et quelles sont celles qui, au contraire, n'éveillent pas votre intérêt et que vous avez mises de côté et qui restent dans l'ombre, qu'on a un petit peu négligées, peut-être les choses qu'on a oubliées d'observer un petit peu de notre intérêt. Donc encore une fois, toujours pareil, un même exemple. On tire une carte d'un côté et une autre carte de l'autre. Donc par exemple, moi, qu'est-ce qui éveille mon intérêt ? Et quelle est la chose vraiment sur laquelle je fais complètement l'impasse ? Ça ne m'intéresse absolument pas. Ok. Et encore une fois, on essaye de voir toujours, comme d'habitude, ce qui les oppose de manière spontanée, quelle est la chose qui vous vient en vous disant « Tac, voilà, c'est vraiment ça qui oppose les deux. » Moi, ce que je vois chez le pape et ce que je vois chez la papesse, la papesse pour moi, c'est un personnage qui est extrêmement psychorigide, qui est très centré sur ce qui est, sur les règles, sur la droiture, sur les lois, sur l'administration. On est sur des choses extrêmement mentales. Alors que de l'autre côté, avec le pape, on laisse de la place à l'imaginaire. On laisse de la place à « et si c'était possible ? » « Et si on pouvait ? » « Et si j'avais une baguette magique ? » Elle, elle est confrontée à la réalité de l'autobiographie de la vie et du monde. Et lui, il est plongé dans les romans fantasy. Et du coup, quelles sont les choses qui m'intéressent ? C'est de trouver des possibles. J'aime trouver des possibles. J'aime voir les issues. J'aime voir les possibilités de secours qu'on n'a pas encore abordées. Et voir les « oui, c'est vrai que c'est comme ça, mais et si ? » Alors que ce qui ne m'intéresse absolument pas, avec la carte de la justice, elle ne regarde pas le « et si ». Elle regarde les causes conséquences. Elle a dit « mais en fait, il n'y a pas de « et si » possible. Recommencer mille fois la même chose en espérant un résultat différent, c'est ça la folie. » Et elle, elle dit « non, non, mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et ça ne peut pas être autrement. Et lui, il ne veut pas de « c'est pas autrement ». Alors qu'elle, elle est complètement fermée avec son regard, son regard bandé, elle, lui au contraire, s'échappe. Il part ailleurs, il part vers le ciel, il part vers quelque part où les choses n'existent pas encore, mais peuvent exister, où tout peut exister. Et là, chez l'armite, je vois que j'ai tout intérêt, effectivement, dans ma vie tous les jours, à trouver des solutions, à trouver des possibles, à imaginer des nouvelles choses, à pouvoir m'évader dans quelque chose qui n'existe pas encore. alors que de l'autre côté, qu'est-ce qui me révulse complètement ? C'est les questions de causes-conséquences. Je déteste l'administration, je déteste les structures hiérarchiques, les trucs figés, les choses où rien ne peut bouger, où tout est sclérosé. Je déteste ça. Donc là, du coup, je me dis que l'armite, peut-être que quand il aura vu cette partie-là, quand il aura abordé, peut-être que je vivrai mon ermite un petit peu différemment.